Salut à tous c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de This Belt We Made Alors donc nous étions en train de nettoyer cette chambre un petit peu intrigante où on découvre qu'en fait c'est quelqu'un qui nous a espionné, il a des photos de nous et tout et en fait on a un petit peu en train de nettoyer, de fouiller, on va pas se mentir et on essaye de trouver des indices, alors on a vu qu'il y avait une mallette à ouvrir ici, à déverrouiller même, regardez peut-être que, ouais il me faut une clé j'imagine ou un code, alors là c'est une mallette à serrure et on a aussi un coffre phare, alors je sais pas s'il y a un timing dans le jeu, c'est vrai que là je prends un peu mon temps mais si ça se trouve il faut pas, on a trouvé pas mal de notes mais bon, hop, euh, bah j'espère qu'il n'y a pas de timing du coup, parce que bon, ce serait logique qu'il y en ait un, mais alors donc je disais, oui on avait trouvé le coffre ici, on avait eu sur un des papiers je sais plus lequel mais je l'ai peut-être dans les notes, en fait il a indiqué trois chiffres qui sont la combinaison du code dans un certain ordre, ça on les a sauf qu'on n'a que deux des trois, hop, voilà, c'est ici déchiffré la combinaison, ils font l'adresse de l'INSEE, alors ça on l'a sur les enveloppes, la division d'infanterie on l'a sur la photo et l'année de sortie de l'hôpital par contre moi je ne sais pas c'est laquelle, hop, mais alors je sais pas trop pourquoi mais j'ai l'impression qu'il faut aussi bien nettoyer la chambre, comme si il fallait nettoyer à la fin, bon, l'infanterie, le numéro d'infanterie c'est ici, c'est 99, ça c'est facile oui, on va essayer de la trouver ça c'est lui qui avait demandé à passer à la chambre 507, bon, on ne sait pas trop quelle raison là il y a des jumelles, je sais pas s'il faut les jeter, ah bah la clé elle est là en fait, je suis biglou j'ai pas vu la clé, au moins j'ai la clé, on va jeter ça, bon je vais jeter tout ce qu'il y a jeté en fait tant pis, je sais pas pourquoi mais bon, on va dire qu'on aura vraiment bien nettoyé la chambre c'est, je sais pas trop en fait, ça me perturbe un peu je vous avouerai, alors ça c'est encore allumé mais on va essayer de l'éteindre ah, mais c'est, ah c'est peut-être elle qui fait du bruit la tempête doit s'aggraver, voilà, ça fera un peu moins de bruit oh, j'adore son accent, oh, si je l'avais vu ça si, si, je l'avais vu, je vais tout jeter du coup, c'est peut-être une très mauvaise idée mais bon examiner ah, moi je t'ai tout examiner alors on avait appris aussi qu'il s'appelait Paul Morgan donc il était en communication avec cette Edith, j'arrive pas à lire le nom mais hop, voilà, Edith Franklin 34, et ça c'est un des deuxièmes codes, c'était 34 donc 34, 99, il nous reste sa date de sortie si on peut dire est-ce que ça vaut le coup de tout jeter ? est-ce que c'est pas noté ici ? parce que c'est pas noté, hein du coup moi je jette tout mais je jette mes indices en vrai ah bah ils sont là, regardez, indices de la chambre 505, c'est là où on est on va savoir, on a tout récupéré ici outil de la chambre noire on s'est plopé ici des oiseaux photo du camp d'armée 99, on l'a là preuve de harcèlement plan de l'hôtel ouais donc ça, ça nous aide pas beaucoup là on a le 34 ça c'est sa demande, on s'en fiche simple paire de jumelles et elles étaient colocataires un roman avec deux femmes sous-vêtues sur la couverture ouais ok donc on a quand même pas sa date de départ il nous manque une info donc ça, on l'avait vu aussi on va le jeter ça, on l'avait vu ouais, on sait on jette tout c'est terrible on peut pas jeter le stylo quand j'y suis, moi j'y suis et peut-être qu'on l'a ici si c'est l'occasion alors là c'est là où il nous a suivi je crois il avait noté un peu tous les éléments où on était allé tous les endroits où on était allé pardon il y avait aussi ça 29, 22, 22, 25 je sais pas ce que c'est ça ressemble à des numéros en quelque sorte ouais ça ressemble à des numéros en quelque sorte oh, il y a peut-être celui-ci que j'avais pas vu T30 il y a aussi une espèce de T derrière ça doit être pas beaucoup non plus ok, bon alors on est pas tellement plus aidé par contre on aura peut-être l'info ici c'est pas à jeter ça par hasard ouais, si on peut jeter ça le lit on l'a fait je vais aller voir d'abord dans la salle on va jeter ça aussi il n'y a pas des trucs à nettoyer ah, j'arrive pas à atteindre l'ampoule bon, j'imagine qu'on peut pas s'en servir mais voilà prendre voilà ça par contre je peux pas les retirer ah si, je peux les retirer regardez jeter allez, on jette tout c'est des preuves que nous avons pas vraiment volé en fait bon, c'est servi dans les dans les bagages des clients on va dire j'ai pas l'impression que c'était pour emporter chez nous mais bon dans tous les cas c'était quoi ça ? on dirait des médicaments sur ordonnance mais à quoi ça au-t-il exactement ? ok allez, on jette laisse pas traîner tes médicaments là c'est la serviette j'ai laissé les serviettes propres sur mon chariot ah, on va aller les chercher t'inquiète pas en espérant que c'est pas une erreur alors ça c'était mes guides les serviettes sont là et là je peux mettre tous les serviettes salle ah ah j'en ai pris plein moi j'ai pris tout ce qu'il y avait on a placé les tasses d'accord on va refermer la porte on sait jamais quand on fouille dans les chambres des clients vaut mieux fermer les portes ça c'est les neuves et ça on le laisse comme ça c'est pas terrible hein ça ok bon je vois pas d'autres serviettes ici en tout cas je pense pas qu'on en place d'autres ici ça on va jeter aussi on l'a examiné ça également peut-être qu'il a quitté la chambre en vrai bah non on l'a vu partir enfin il a quitté du coup mais vous prenez ce que je veux dire alors on avait regardé tout ça bah je suis pas sûr tu revends tes possessions pourquoi as-tu besoin de l'argent ok ça c'est un reçu de pawnshop du coup de monde piété on va le jeter attendez il n'y a pas par hasard sa date de sortie non c'est juste on sait qu'il y a c'est au moins après le 150258 mais bon ensuite il y a quoi d'autre là je sais pas ce que c'est ça bon visiblement on peut pas là il y a rien ah j'ai trop peur de me faire surprendre en fait je sais pas si le jeu est de ce type là en tout cas j'entends du bruit j'aime pas trop ça alors là il y a une chemise mais ça on le laisse là c'est très bizarre on entend du bruit à côté ça me fait stresser alors qu'est-ce que c'est que ça comment t'es censé subvenir à tes besoins si personne te donne de travail ou de logement cher monsieur Morgan je comprends votre situation et je suis désolé que vous ayez dû passer tant d'années à l'hôpital cependant ça ne change pas le fait que vous n'avez pas les qualifications requises pour le poste et même si vous les aviez je ne pourrais pas embaucher quelqu'un dans votre situation les autres membres du personnel ne se sentiraient tout simplement pas en sécurité près de vous je vous demanderai de ne plus me contacter cordialement Jeremy Sandberg ok bon c'est un refus de job oh hé elle est étrange arrête de perdre mon temps je ne t'embauche pas jamais monsieur Morgan tu sais que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous et d'autres avez fait pour ce pays mais je ne suis pas une oeuvre de bienfaisance si je ne reçois pas les trois derniers mois de loyer avant la fin de la semaine tu devras quitter l'appartement ok alors je n'ai pas trop trop compris le truc en haut du coup mais bon en gros il a refusé lui il a refusé de l'embaucher et lui il dit bah écoute si tu n'ailles pas ton loyer tu t'en vas mais par contre la phrase du début elle est un peu étonnante je ne sais pas pourquoi il dit ça c'est pas très clair mais bon on va le jeter allez hop on jette toute cette affaire il n'y a aucune raison qu'on fasse ça du coup je ne sais pas pourquoi mais je sens que ça va me mener à une impasse ouais ok pas l'air d'avoir d'infos dessus mais nous on jette allez et ça aussi on jette on l'a vu tout à l'heure on jette c'est de la peinture ça non ? ah non c'est de la mousse à raser c'est vrai il n'y a pas d'infos dessus il n'y a pas l'air hop on jette un téléphone mais il n'y a pas besoin on avait appelé notre pote donc j'ai oublié déjà le prénom tout à l'heure ah il y a un toroir ici oh bah il n'y a rien de temps ce petit espoir il nous reste la vasise à ouvrir non mais je sais vraiment bien faire le tout oh il n'y a rien là dessus oh non je suis un peu déçu je m'attendais à avoir une info dans le petit miroir que dalle ça fait un peu jeu d'enquête du coup bon bah ça attends on va l'examiner au cas il y a un truc écrit dessus il n'y a pas l'air non il n'y a pas l'air du coup on reste toujours à 34,49 ah tiens il y a un petit peu le décor à regarder bon c'est sommaire mais ça fait plaisir par contre il neige bien il neige bien et là du coup ah il y a ah si il y a un truc là ah c'est une bible ah ça me stresse les bruits de poche je fais l'impression que quelqu'un va rentrer je ne peux pas la jeter la bible bon poursuivons bah poursuivons ici en fait déverrouiller alors qu'est-ce qu'on va trouver ok une feuille des habits une photo paul 942 ok vous savez quoi j'ai jeté sa photo ah bah voilà psychiatrique et on dirait qu'il était sorti avec une longue liste de diagnostics et de prescriptions alors tout 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 date de naissance admission 47 ouais du coup il a fait la guerre et ben ça l'a pas mal atteint puis il était en hôpital psychiatrique névrose anxieuse de la personnalité insomnie chromique et perte de mémoire à court terme le patient a été initialement admis pour une dépression nerveuse le patient a présenté un comportement erratique et des sautes d'humeur parfois agressifs le patient n'a pas répondu au traitement par choc ni à l'insuline ni à l'électricité l'état du patient s'est amélioré après la prise d'un nouveau médicament et ça c'est le médicament il n'y a pas sa date de départ ah mince je m'attendais à la voir ici ah c'était la date de congé bah oui c'est ça date de congé 23-08-1957 on va partir sur le principe que c'est 57 du coup je peux jeter aussi ça ? ouais je jette vraiment toutes ces affaires encore ? euh attends attends j'arrive ouais je me doutais je peux remettre la clé là on va faire comme si on n'avait rien touché et vu qu'il a des insu... enfin des... des pertes de mémoire et tout ça peut-être qu'on peut le tromper cet homme est-ce qu'il est là ? il... quoi ? ah ouf t'as dit que t'appellerais si monsieur Spade revenait à sa chambre ? ah ouais j'avais dit ça oh désolé pour la frousse oh mon dieu bête t'as failli me faire mourir quand j'ai entendu le téléphone je suis désolé j'étais juste trop captivée par tout ça et je voulais des nouvelles t'as trouvé d'autres photos de toi ? alors non mais j'ai trouvé une carte j'étais sur le point d'ouvrir le coffre-fort euh options de dialogue avec ça permettent de terminer une conversation plus rapidement non j'en ai pas trouvé mais j'ai trouvé autre chose d'intéressant ouais il a un genre de map de Montréal sur le mur pour enquêter quoi ? et ça met où tout ça ? plein de places la majorité que j'ai visité dernièrement putain c'est quoi son problème ce mec là ? alors options de dialogue avec ça la flèche reconduisent à ce point de conversation et ça ça permet de partir monsieur Spade n'est pas son vrai nom il a des sentiments non partagés pour une femme je pense qu'il utilise peut-être un alias j'ai trouvé un indice à l'effet que son vrai nom serait Paul Morgan pff bah il serait certainement pas le premier homme à s'enregistrer dans un hôtel sous un faux nom c'est si courant que ça ? oh bah oui se l'est quand l'homme en question est marié mais pas la femme qui l'accompagne ou du moins pas avec lui avoir l'état de sa chambre ça m'étonnerait que monsieur Morgan attendait la visite as-tu trouvé autre chose ? il semblerait être amoureux d'une femme mais que ça soit pas réciproque tu veux dire toi ? non non quelqu'un d'autre j'ai trouvé plein de lettres adressées à une certaine Lindsay mais elle les a toutes retournées à l'expéditeur encore cachetées t'es sûre que c'est de l'amour et pas une obsession ? peut-être qu'il la traquait comme il te traque toi ? peut-être peu importe je trouve ça bizarre qu'elle ait pas ouvert les lettres avant de les retourner moi j'aurais jeté un coup d'oeil avant oh quelle surprise du coup c'est tout ce que t'as trouvé alors ? il a un livre avec des femmes légèrement vêtues sur la couverture je crois pas que le magazine Playboy se qualifierait comme livre non non c'est pas c'est un roman le titre c'est est-ce été colloque ? ah je vois et j'imagine que les femmes sur la jaquette sont de très bonnes amies en jaquette qu'est-ce que tu veux dire ? si c'est ce que je pense c'est probablement un de ces bouquins coquins pour hommes qui fantasment sur deux femmes qui s'acoquinent coquinement qu'est-ce qui les rend vulgaire ? je l'ai pas lu en as-tu déjà eu un ? je l'ai pas lu ah j'ai pas je serais pas je l'ai pas lu tu ne manques pas grand chose ils sont toujours écrits par des hommes qui décrivent les femmes comme des créatures éthérées qui soupirent et gémissent au moindre mot je pense que celui-là est écrit par une femme par exemple Brigitte Boswell ? Brigitte Boswell ? assez évident que c'est un pseudonyme comme notre cher monsieur Spade les éditeurs doivent espérer qu'ils vont vendre plus d'exemplaires si les mecs croient que c'est écrit par une nana ah ça a du bon sens j'imagine j'avoue que ça m'étonne pas que monsieur Louche s'intéresse à cette merde t'as trouvé autre chose sur lui ? non bah j'en saurais plus bientôt je crois 34 99 57 ça marche d'accord merci bon alors on vérifie qu'on a rien louper d'autre il y a ce truc là qui traîne à terre on peut pas le jeter ça ça c'est la clé ici tout est ok ouais j'ai placé des serviettes juste le fait qu'on aurait dû changer l'ampoule pour remettre une ampoule normale mais bon il y a des choses qui m'échappent dans le jeu les poubelles sont vidées bon ah une tâche ? ah non je peux pas nettoyer allez on va découvrir ce qu'il y a dans ce coffre du coup QD c'est pour changer ici ah oui ok du coup c'était combien ? 34 voilà 99 alors logiquement il y a une logique de droite-gauche-droite mais je ne l'ai pas du coup j'espère qu'elle n'est pas prise en compte dans le jeu 57 je crois voilà c'est pas bon ? maintenant peut-être que je peux cliquer là ah oui c'est bon oh là oh il y a un flingue déjà pas très rassurant ça et j'ai eu un succès mais c'est pour dire que j'ai ouvert le coffre-fort examiner comme d'hab il n'y a rien dessus hop on jette examiner on jette on jette et ça c'est quoi ? les pilules encore ? on jette on jette tout allez c'est fini c'est fini de s'amuser ok Sophie tu devrais probablement déposer ça maintenant non moi je nettoie on jette et ça M et H M et H qui sont-ils ? sont-ils des clients ici ? alors le 14 février 1958 12h30 du matin minuit 30 peut-être je suis arrivé à l'hôtel la chambre n'était pas encore prête j'ai dû attendre dans le hall 14h45 donc c'était 12h30 du midi M et H sont arrivés ils étaient tous les deux bien habillés M tenait un bouquet de fleurs je les ai entendus parler au réceptionniste disant à quel point l'oratoire était beau j'ai pris quelques dépliants pour savoir de quel oratoire il parlait 15h10 la chambre était enfin prête il n'y avait pas de signe de M ou H j'ai décidé de déballer et d'installer mon équipement dans la salle de bain 18h il n'y avait toujours pas de signe de M et H ils étaient probablement sortis à nouveau 20h20 j'ai fini de développer les photos de cet après-midi 23h55 il m'était impossible de dormir j'ai entendu des bruits étranges dans le couloir je n'avais aucune idée de qui ou quoi il s'agissait page suivante tu fouilles dans leur poubelle tu veux vraiment savoir ce que M et H fabriquent n'est-ce pas alors 10h20 du matin M et H sont arrivés M et H sont arrivés au restaurant de l'hôtel et ont pris un petit déjeuner rapide 10h35 M et H ont quitté l'hôtel et ont pris un taxi j'ai essayé de les suivre mais je n'avais pas d'argent pour un taxi ah ouais t'es à ce point là toi donc midi j'ai trouvé une petite maison de prêt pour obtenir de l'argent donc c'est le prêteur sur gage mais je n'avais aucune idée de où M et H étaient allés donc là il s'est fait de l'argent en vendant des objets 12h55 de retour dans ma chambre je devrais tuer le temps jusqu'au retour de M et H 5h40 17h40 du coup j'ai repéré M et H entrant dans l'hôtel avec des sacs de magasinage Weston 6h10 j'ai trouvé M et H en train de manger au restaurant de l'hôtel 6h25 H est parti pour les toilettes M a échangé quelques mots avec une femme et son enfant ok 7h M et H ont quitté le restaurant probablement pour la nuit en partant H a vidé ses poches dans la poubelle ok 7h05 j'ai fouillé la poubelle j'ai trouvé un reçu d'un endroit appelé Harris Dinner avec des dessins et des symboles étranges dessus ah là on avait vu que sur sa petite map il y avait écrit pourquoi Harris Dinner il y a des restaurants plus près de l'hôtel après peut-être que c'est à côté de là où ils sont allés 8h35 j'ai pris un café chez Harris Dinner j'ai montré la photo de M et H à la serveuse la serveuse s'en souvenait elle a dit que M était une habituée il y a environ 10 ans ok 10h de retour dans ma chambre j'ai essayé de reconstituer les mouvements de M et H depuis leur arrivée à Montréal et 11h40 impossible de dormir à nouveau j'ai entendu quelqu'un sortir de la chambre 507 mais je n'ai pas entendu l'ascenseur 10h15 du matin M et H sont arrivés au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner disons que ça mange tard 10h45 M et H ont quitté l'hôtel et sont montés dans un taxi je les ai suivis jusqu'à un endroit appelé Mont-Royal 11h30 M et H sont allés patiner sur un petit lac gelé je suis tombé sur la glace en essayant de prendre une photo M m'a peut-être vu le H m'a peut-être vu 13h05 M et H ont mangé au salon et ont laissé un ticket sur la table le ticket a des symboles étranges dessus tout comme le reçu du Harris Dinner ah j'ai pas fait gaffe sur le reçu faudra que je vois ça mais sur le ticket on l'avait vu je crois c'est les chiffres on pensait que c'était les chiffres il y avait un coeur sur le côté 13h30 donc M et H ont décidé de partir à cause de la tempête de neige 14h10 M et H sont arrivés à l'hôtel un peu de temps après moi ah j'avais l'air en colère quelque chose s'est passé pendant le trajet du taxi mais quoi ? aucun signe de M et H depuis le début de l'après-midi ce soir je vais essayer de découvrir qui sort en douce la nuit ok et il n'y a pas d'autre page très bien bon bah d'accord on va le fermer je peux pas ramasser ceux qui sont ah je peux les jeter c'est bon moi je jette voilà je sais pas si c'est une erreur encore une fois donc là on a tous les indices qu'on a récupéré photo du harceleur ouais d'ailleurs on la voit pas la photo dommage photo de moi fouinant dans la valise d'un invité billet de pressurgage ok toi t'as vendu une médaille de victoire de la seconde guerre 15 dollars ouais le pauvre lettre de refus photo de l'armée lettre de sortie de l'hôpital pistolet de pôle et un journal de trek ok et dans progrès du coup alors on avait pas vu ça fausse alerte la sonnerie du téléphone aurait tout aussi bien pu être un coup de feu tant elle m'a effrayé j'ai décroché m'attendant à ce que la réception me dise que monsieur Spade était en train de remonter mais c'était simplement baisse impatiente de savoir plus sur ce que j'ai découvert j'apprécie son implication mais j'ai dû lui faire promettre de ne pas rappeler sauf en cas de véritable urgence toute cette histoire est bien trop stressante deux autres cibles il semble que le harcèlement de monsieur Morgan ne s'arrête pas à moi il suit également deux clients de l'hôtel M et H je n'arrive pas à croire que je dis ça mais... que je dise ça mais je suis reconnaissant qu'il ait seulement pris des photos de moi il a des notes détaillées sur les allées et venues de M et H comme s'ils suivaient chacun de leurs mouvements alors ça a l'air d'être plus eux qui le suivent et peut-être qu'il s'est entraîné à prendre des photos en nous voyant ce qui est un peu surprenant mais bon pourquoi pas par contre du coup ce serait sacrée coïncidence que tous les endroits sur la map où M et H sont allés ben on y est allé aussi ça c'est un peu bizarre je dois découvrir qui ils sont et ce que nous avons en commun peut-être que cela m'indiquera pourquoi je suis mêlé à tout ça j'espère que Beth pourra m'aider ou au moins me rassurer que les hommes comme M et Morgan comme monsieur Morgan pardon finissent toujours par récolter ce qu'ils s'aiment ok M et H peut-être que Beth pourrait les trouver dans le registre peut-être moi je referme cette porte comme ça personne n'a rien vu hop je ne pouvais pas reverrouiller la mallette mais par contre c'est possible que ce soit vous savez c'est des mallettes où c'est toujours fermé et il faut la clé pour ouvrir mais pour fermer ça se clipse tout seul c'est possible je ne sais plus comment on appelle ce type de serrure mais je pense que vous voyez de quoi je parle allez on peut partir on aura vraiment bien nettoyé ici quand même et je peux fermer ça aussi voilà par hasard je ne vais pas regarder là je n'ai pas de lampe torche mais il n'y a pas l'air d'avoir d'objet applicable on va dire bon allez on sort l'autre a encore laissé ses bagages en plein milieu très sérieux tout ça je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile ok bon alors on va juste voir si on ne peut pas aller ailleurs est-ce que je peux aller ailleurs est-ce que j'ai tout fait ici je devrais continuer ma liste pour l'instant mais peut-être que je peux revenir plus tard si j'ai un moment de libre bon ça c'est toutes les actions à faire là on va dire que c'est bon je ne sais pas si c'est vraiment une mécanique du jeu ce qui m'étonne un peu c'est que je laisse la clé là ouais je ne peux pas la reprendre bon tant pis ce n'est pas grave on va aller voir Bess en bas pour savoir qu'ils sont M et H pas gentil l'ascenseur qui se ferme la réception M et H pourraient être en danger ah tu veux que j'appelle en fait je n'avais pas compris hôtel clarington la réception Bess à l'appareil c'est moi oh attends Andrew tu peux prendre ma place un instant qu'est-ce qu'il se passe ? je n'ai pas besoin de ton être en comptoir j'ai trouvé son journal son journal intime ? il explique pourquoi il te traque ? non mais il semblerait qu'il traquerait deux autres personnes aussi oh et qui sont-ils ? des invités je ne sais pas leur nom par exemple j'espérais que tu pourrais les trouver dans le registre bah écoute la fouine j'ai peut-être l'air voyante comme ça mais pas de boule de cristal faudra que tu m'aides un peu pour affiner la recherche qu'est-ce que tu sais sur eux ? alors Morgane les appelle H et M monsieur Morgane les appelle H et M bah ça peut-être plein de choses leurs initiales ou je sais pas moi hommes et maîtresses t'es pas faux j'avais pas pensé à ça moi non plus faudra mettre de la viande autour de l'os elle est marrante cette expression de ce que je comprends ils m'ont l'air ensemble ok alors ils doivent occuper la même chambre est-ce qu'on a beaucoup de couples en ce moment ? et bah ouais c'était quand même la Saint-Valentin le week-end dernier tu te rappelles ? ouais en effet regarde moi donc ça il y a un couple qui occupe la 509 Hector et Marcella Cruz Hector et Marcella H et M ouais c'est ce que je pense aussi en plus c'est pas loin la 509 donc ça correspondrait un petit peu au fait qu'il les espionne vu qu'il entend quand il partait tout ça qu'est-ce que tu sais sur les Cruz ? bah je les ai vus entrer et sortir de l'hôtel à quelques reprises je leur ai appelé un taxi une fois madame fournit les sourires monsieur les grognements rien de très particulier t'as la chambre 509 sur ta dodo liste par hasard ? ça donne que oui alors peut-être que tu vas la nettoyer et tu y jettes un coup d'oeil ? rien d'inappétuel ici juste une femme de chambre qui nettoie ma championne je t'appellerai si je trouve quelque chose mais fais gaffe ok ? d'accord c'est promis oh bah techniquement je pense qu'on s'est grillé en jetant toutes les affaires du type mais bon j'ai jeté son pistolet et tout j'ai tout jeté après ça sera peut-être important pour l'histoire plus tard je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'interactions t'as ressemblé plus à des mini-puzzles ah bah bien joué c'est quoi ce truc qui traîne là ? ah c'est un yo-yo je sais pas ce que ça fait là allez hop j'ai pas de pitié peut-être que c'était l'élément le plus important je sais plus où est la salle de repos bah elle doit être au rez-de-chaussée du coup ou alors c'est ça attendez c'est quoi cette porte ? 505 mais c'est d'où je viens ça ? j'avais fermé la porte pourquoi tu te rouves toi ? non mais euh ouais je crois que c'est au rez-de-chaussée alors on peut pas courir mais bon on a partout de ces affiches là scandaleux quoi ici c'est un peu le bordel quand même un autre petit bout de la ville enneigé on va redescendre on va voir si c'est bien en bas on y était à la salle de repos mais j'ai complètement oublié où elle était j'ai l'impression que le jeu ça va être un peu comme ça une à la fois on va faire les chambres en mode vous avez compris quoi chaque chambre est un puzzle on va devoir trouver des éléments pour l'instant je le sens comme ça j'ai beaucoup de mal à voir de l'action arriver en fait même si j'ai quand même un peu peur que ça arrive parce que je me sens un petit peu dans la peau de notre protagoniste tout simplement alors les casiers il faut ouvrir les casiers tiens je sais pas si c'est très utile il y a des trucs quand même on peut jeter on peut jeter on peut jeter leurs photos écoutez maintenant que j'ai l'option je jette tout mais c'est très bizarre ce que je fais ah et c'est tout je peux plus regarder dedans c'est fini ok donc ça c'était Jacques et Anthony Anthony c'est fermé alors Jacques on ferme pas est-ce que je me suis rappelé de poinçonner ce matin ? je sais pas laundry room Rebecca a eu beaucoup à faire dernièrement j'espère qu'elle est ah c'était ici étrange le plan de caméra hypocrite bitch bitch hypocrite qu'est-ce que Linda a fait ? et à qui ? ah elle a fait virer l'autre je pense on entend quelqu'un pleurer Linda ma femme sera chez ses parents ce soir alors viens chez moi à 8h du soir et assure-toi d'apporter la nouvelle lingerie que je t'ai acheté B ok et du coup j'imagine que c'est sa femme qui a découvert ce petit mot elle l'a scotché sur cette porte avec une petite inscription très sympathique que l'on peut nettoyer très très étrange ça allez hop on jette pas que ça va faire par contre on ne peut pas rentrer je dois prendre la clé je dois juste m'assurer de ne pas oublier de la rendre elle te mise de côté par sa meilleure amie comme ça oh Wendy tu dois être dévastée ah j'ai pas tout tout compris là mais bon allez dis donc c'est dans les toilettes qu'il y a quelqu'un qui pleure comme ça ah l'angle de vue il fait flipper il dirait qu'il y a quelqu'un dans le placard j'ai entendu ta dispute avec Jack désolé de te déranger qui a écrit sur la porte je ne sais pas si c'était important mais bon on voit qu'il y a une petite histoire entre eux il faut encore y aller peut-être je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose on voit que j'ai 4 serviettes et des clés dans mon inventaire je ne sais pas quoi ça sert c'est un peu glauque quand même l'encoin l'endroit l'héritage d'Adriane d'Adriadne ah c'est étonnant je pensais que c'était une faute de frappe mais non ah bah j'éteins je devrais peut-être être un peu plus prudente à l'avenir Sophie oh ça n'a pas été traduit alors les invités ont commencé à se plaindre à propos de certains leurs éléments personnels leurs objets personnels disparaissant après que vous soyez passé dans leur chambre donc vraiment elles piquent des trucs en vrai je sais que vous ne volez pas que tu ne voles pas alors s'il te plaît sois plus careful attentive à propos de ce que tu jettes tout n'est pas des déchets linda ah mince moi qui ai tout jeté dans la chambre d'au-dessus j'ai un petit mot qui me dit arrête de tout jeter ça du coup et du coup en fait c'est mon casier ok bon ça je ne peux pas le jeter le jeu qui me dit arrête de tout jeter bon je vais peut-être arrêter de tout jeter du coup j'ai peut-être fait des bêtises bon tant pis c'est fait c'est fait ok chère soeur nous devons parler de Kevin l'autre jour Patrick a reçu quelques brochures d'un ami des Etats-Unis et maintenant il est convaincu que notre enfant est un efféminé comment est-ce même possible le garçon n'a que 5 ans est-ce vraiment important s'il aime jouer avec les filles et préfère la poupée aux voitures jouer pourtant je ne peux m'empêcher de penser si Patrick a raison si Kevin est effectivement comme ça quel genre d'avenir l'attend pourra-t-il jamais trouver un emploi fonder une famille vivre une vie normale chaque fois que je le regarde maintenant j'ai envie de pleurer je veux simplement que mon petit garçon soit heureux est-ce trop demandé avec tout mon amour Nicole ok et du coup c'est ça j'imagine les nuits invisibles une force invisible se cache dans l'ombre menaçant notre notre de vie et ce ne sont pas les communistes c'est les une menace pour les jeunes une menace pour tout le monde mais comment les repérer ils passent inaperçus dans la société travaillant dans tous les domaines ils peuvent même être mariés et avoir des enfants ils peuvent habiter à côté de chez vous fréquenter votre église ou même être votre fils dans ces pages vous apprendrez à repérer les et à protéger la société de ces dangereux déviants aïe 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 aï si tu as des questions concernant le boulot ou le personnel, je peux te dire avec qui tu devrais traîner et qui tu devrais éviter de fréquenter Yvette ok c'est tout elle pleure vraiment par contre je regrette un peu de ne pas lui avoir demandé plus parce que du coup je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais bon Carole j'espère que tu passes une bonne première semaine ici la Saint Valentin est toujours un moment très occupé mais ne t'en fais pas ça devrait se calmer bientôt hier je t'ai vu regarder pendant que nous jouions carte à midi, tu es la bienvenue pour te joindre à nous aujourd'hui si tu le souhaites Nicole ouais sympa elle bah c'est tout du coup j'ai du mal à comprendre si c'est juste du lore ou si ça va avoir une importance par contre les photos on ne peut pas les regarder on dirait des chats alors il y a quoi ici il y a des lettres partout examiner apparemment ça s'assouvre ah cette nuance de rouge elle correspond au message sur la porte d'accord et je peux pas le refaire ouais si voilà il y a la critique constructive puis il y a juste être cruel le bitch en gros là en bas Wendy tu crois que je ne vois pas la façon dont tu parles aux invités ? la manière dont tu leur souris et les appelles chéris pendant que tu remplis leur tasse de café ? la façon dont tu ris à leurs blagues et bas déciles comme une idiote adolescente ? je ne sais pas si tu le fais pour le pourvoir ou pour obtenir la récompense de l'employé du mois mais dans tous les cas c'est inacceptable et je ne mentionnerai même pas la façon dont tu portes ton uniforme c'est un hôtel respecté pas une maison de plaisir oi 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 bien que j'ai toujours eu un problème avec ton comportement je l'ai toléré tant que les invités étaient heureux mais maintenant que tu vas te fiancer je ne peux plus me taire à ce sujet que dirait Jacques s'il te voyait ? je suis sûr qu'il serait aussi honteux que moi peut-être que tu as berné Bernard comme tous les autres hommes mais si tu ne changes pas ton comportement je trouverai un moyen de le convaincre de te virer c'est ton seul avertissement Linda et elle a barré pour écrire bitch ok donc Linda on s'en souvient elle a rappelé à Lord Wendy qui fricote avec Jacques d'ailleurs je ne veux pas penser à ce qui pourrait arriver à Wendy si quelqu'un trouvait ça est-ce que je devrais ? le jeter ? en vrai c'est pas ouais mais après c'est une preuve aussi ah je ne sais pas puis de quoi je me mêle aussi un peu bon on va le laisser je ne sais pas si c'est un run si dense mais bon en tout cas ça prend plus de place que je ne pensais du coup il y a peut-être un lien avec les autres affaires ah je ne peux pas croire que mademoiselle parfaite a encore reçu la récompense de l'employé du mois je suis sûr qu'elle ne va même pas utiliser le malaxeur qu'elle a gagné elle est trop conne pour comprendre comment ça marche pauvre Jacques il mérite tellement mieux que cette hum stupide et t'as vu la tête de Sophie quand Bernard a montré le malaxeur pour la première fois ? on dirait que cette bizarre là en a jamais vu un de sa vie en tout cas rejoins moi en 11h15 pour la pause cigarette alors je ne sais pas c'est qui l'autre on va regarder sur le casier mais bon ça a l'air d'être une sacrée peste et là c'est Suzanne Suzanne et Yvette du coup logique j'aimerais mieux te comprendre Yvette t'avais une si grande amitié avec Wendy pourquoi tout gâcher ? je ne sais pas c'est laquelle Yvette mais on voit que c'est l'autre partie de la photo qu'on a trouvé à terre et qu'on a jeté comme une ville personne alors maintenant il faut qu'on fournisse du savon aux invités ça devient ridicule qu'est-ce qui va suivre ? un séchoir à cheveux dans chaque chambre ? bah oui en parlant de cheveux as-tu vu la nouvelle coupe de cheveux de Rebecca ? j'aurais jamais pensé qu'elle pourrait avoir l'air encore plus laide pause cigarette à 3h45 ? est-ce Suzanne du coup ? ça a l'air d'être bien des... mais j'ai rien ces deux là c'est quoi ça ? c'est un distributeur de bas étrange bon du coup je regrette un peu de ne pas lui avoir plus parlé je devrais vraiment laisser Wendy tranquille allez on va poursuivre on va poursuivre moi j'ai mes clés là je ne peux pas rentrer je vais avoir du mal à remettre bien tous les noms dans l'ordre il y en a trop trop pour ma petite tête Rebecca a eu beaucoup à faire dernièrement j'espère qu'elle s'en sort là-dedans et si on ne les a pas faits alors Eugène la moitié des machines à laver sont hors service à cause de cela je ne pourrai pas terminer notre charge actuelle à temps et Bess sera forcée d'offrir une réduction d'excuse au client s'il te plaît répare les machines avant que Bernard ne me tue Rebecca ok bon là il n'y a pas grand chose de spécifique du coup on ne peut pas regarder en bas c'est vraiment une fouineuse c'est impressionnant je suis quand même content d'avoir nettoyé l'insulte sur la porte c'est parce que ça aurait pu le porter préjudice je devrais être capable d'ouvrir la 509 maintenant ouais on y va je fouille un peu mais on y va alors on a des petits résumés ici hop voilà tous les chemins mènent à la 509 parfois j'ai l'impression que Bess a la réponse à tout avec l'aide du registre nous avons pu découvrir qui sont les mystérieux H&M c'est encore une supposition deux clients Hector et Marcel Lacroze un couple marié qui séjourne au même étage que monsieur Spade dans la chambre 509 je parie qu'un rapide coup d'oeil dans leur chambre révélera quelque chose mais il nous faudra mes clés que j'ai laissées en bas probablement dans la salle de repos typique Sophie pendant que je récupérais mes clés au sous-sol j'ai trouvé les mots bitch hypocrite écrit en rouge à lèvres sur la porte de Linda voilà une recette pour du drama garantie je me demande qui est derrière ça Dieu merci Linda garde un passe-partout dans le vestiaire au cas où l'une d'entre nous ait garé son propre trousseau je peux maintenant débrouiller la chambre 509 j'espère trouver des réponses là-bas Wendy en larmes Wendy ne va pas très bien elle s'est enfermée dans la salle de bain et pleure à chaudes larmes j'ai essayé de la réconforter mais je pense qu'elle a besoin de temps seule ça a un gros regret par contre moi j'ai un gros regret là-dessus petit récapitulatif des gens Wendy ouais 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 ton meilleur ami te trahit ton patron a fait dans sa mission personnelle de te virer et ton fiancé est introuvable qui pourrait lui en vouloir d'avoir besoin de pleurer dans la salle de bain ah oui ça s'est mis à jour du coup automatiquement intéressant ça on avait Rebecca Suzanne ça c'est les vipères là Suzanne et Yvette les deux vipères Yvette est une autre bonne qui sera ici c'est une comère notoire et elle adore se moquer des autres dans leur dos elle et Yvette partagent cette charmante habitude Yvette Yvette est une des bonnes de la famille Clarington elle et Wendy étaient autrefois les meilleures amies mais maintenant elle est tout simplement affrose envers elle elle et Suzanne se sont associés pour s'assurer que personne à l'hôtel ne soit épargné par les comérages ok c'est bien enfin ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'il y a vraiment tout qui est résumé il y a un récapitulatif de tout donc si on n'a pas tout compris ça nous permet de revenir dessus derrière de se recentrer sur l'histoire c'est pas mal salut toi et Bess salut salut Beth déjà à ta pause ? tristement pas j'ai une livraison express à faire au sixième c'est pas à Jacques ou Andrew de faire ça ? et bien ils sont tous les deux occupés figure toi et toi dans tout ça ? je croyais que tu serais dans la 509 ? j'y vais maintenant fallait juste que je prenne le passe-partout de Linda pour que je puisse poursuivre notre petite enquête oh je vois bah on peut dire que ça a été toute une journée jusqu'à maintenant hein j'arrive pas à me rappeler la dernière fois que le boulot a été si passionnant ouais c'est une façon de voir les choses j'imagine mais c'est pas tout passionnant passionnant flippant moi je dis alors je viens de voir quelque chose sur la porte de Linda je viens de parler à Wendy dans la salle de bain j'ai cherché mes clés et j'ai entendu quelqu'un qui pleurait dans la salle de bain bah c'est pas une journée au Clarington s'il y a pas au moins une personne qui s'effondre en larmes c'est qui ? c'est Wendy ça va vraiment pas hmmm une idée de ce qui s'est passé ? je pense que Linda a joué dans la tête de Jacques et Wendy a riposté avec hypocrite bitch sur sa porte bah ouais évidemment c'était écrit dans le ciel Linda l'a traité comme son ballon poire perso ces derniers mois son ballon poire ? wow alors Linda est trop sévère Wendy n'aurait pas dû faire ça si Bernard entend parler de ça je ne veux pas m'impliquer Linda est trop sévère Linda était pas mal méchante avec Wendy pas surprise qu'elle ait pété un plomb tu te rappelles la fois où Wendy est arrivée au travail avec sa magnifique permanente le personnel, les invités, tout le monde lui a fait des compliments puis Linda est arrivée et l'a retournée chez la coiffeuse pour faire redresser ses cheveux parce que ses choix esthétiques déconcentraient la clientèle oh j'essaie pas de pardonner son comportement mais je pense que Linda vit beaucoup de stress ces temps-ci ça peut pas être facile gérer autant de personnel avec Bernard qui la surveille à chaque seconde tu sais je sais pas comment tu fais Sophie peut-être que c'est juste parce que mon empathie a ses limites mais j'admire ta capacité à te mettre dans la peau d'à peu près n'importe qui l'icône coeur indique une option de flirt ok ah ouais alors je ressens plus pour certains que pour d'autres c'est comme ma mère m'a toujours appris ou merci on va dire merci n'importe quand bon bien c'était charnant tout ça mais faudrait bien que je trouve Eugène en espérant qu'il puisse m'aider à trouver cette chose pour notre invité divin ouais on a pas mal de pain sur la planche tous les deux aujourd'hui trop hâte d'en savoir plus sur nos potes H et M à plus toi aussi bon bah visiblement on a choisi un acolyte au début et on peut visiblement flirter avec lui je sais pas si ça apporte quelque chose ou si ça change quelque chose mais comme il y a pas vraiment eu d'indice dans ce sens bah j'ai pas fait flirt mais bon parce que là j'ai quand même plus focus sur l'enquête hein à sa place je paniquerai pour ça euh bah on va quitter le sous-sol mais bon en tout cas il y a cette option j'imagine que si on avait pris Andrew bah ça aurait été pareil quoi et j'aurais eu la même réaction parce qu'il y a pas d'alchimie entre les deux non plus petit côté mass effect mais très léger du coup non on va à 509 ah bah forcément je pars du mauvais sens toujours ça c'est le principe toujours du mauvais sens et pourtant il y a mon chariot devant alors on va découvrir une nouvelle pièce bon logiquement elles ont un peu toutes la même tête mais bon 508 c'est pas la bonne 506 507 bah forcément c'est la dernière j'ai un radar hein moi alors oh c'est le bordel ici ah c'est tous leurs achats là ok d'abord on va fermer il y a jamais personne là dans cet hôtel on dirait que quelqu'un a vraiment vidé son portefeuille j'avoue il y a plein d'affaires ici encore plus de travail pour la pauvre Rebecca lâche pas Reb euh pourquoi tu dis ça ah oui d'accord celle qui fait la lessive euh lessive le jour même les clues 5 items ah bah je vais afficher c'est écrit là un smoking, un pantalon, deux chemises et une cravate ok on peut le laisser là ça c'est pas gênant ah bah eux aussi ils ont un coffre ah ça doit être fourni dans les chambres en fait c'est moi qui ai pas fait gaffe mais je pense qu'ils en ont parlé pas de combinaison pas d'entrée ouais j'ai pas de combinaison du tout je regarde ce qu'il y a de l'autre côté s'il y a quelque chose ah c'était donc ça qu'on voyait pas dans le noir de l'autre côté ok bon pour le moment on a rien jeté ah ça va on se met bien un petit champagne bon bah ils sont pas là mais bon j'attende avant de jeter ça la nourriture est pratiquement pas touchée hmm pourquoi est-ce que tu t'excuser et est-ce que t'as été pardonné ok donc il y avait un petit oh ça c'est un peu sale par contre la grosse tasse café derrière la tâche de café derrière non visiblement il a fait une petite bêtise ou elle a fait une petite bêtise et essaie de se faire pardonner et comme l'enquêteur l'a noté il était l'homme était très en colère contre la femme apparemment ah et un crucifix une mallette visiblement quelqu'un a dormi sur le sofa Monsieur Hector Cruz la compagnie d'assurance incendie et vie toute américaine compagnie d'assurance Monsieur Hector Cruz agent d'assurance protéger le rêve téléphone IAT 27171 300 rue blablabla ok bon je ne jette plus des trucs qu'il ne faut pas acheter du coup je me suis fait gronder par linda en message c'est mal parce que je ne l'ai pas vu avant mais bon apparemment on a un nouveau message ah oui sur Hector Cruz on s'en regardera plus tard je pense que c'est le même qu'on avait vu de l'autre côté ouais c'est exactement le même ok ça c'est le menu rien d'intéressant donc carrément une fausse cheminée eux dans leur truc c'est pas les mêmes types de chambre je pensais que si mais non pas du tout j'étais oublié ce que ça oui c'est ces cartes de visite euh là ça il n'y a rien à faire là je ne peux pas y toucher je peux allumer la télé mais je ne vois pas trop l'intérêt ok ici il n'y a rien là c'est éteint on peut prendre la tasse saint joseph oratory du mont royal ok la capitale mondiale du culte à saint joseph oratoire saint joseph du mont royal montréal québec ok on peut pas l'ouvrir bon tant pis découvrez montréal ville historique et gay photographie cartes renseignements et plus alors là il y a un truc qui me perturbe c'est peut être moi qui suis mauvais en anglais euh mais gay pour moi dans ce sens là ça veut dire bah homosexuel et là ça a été traduit par gay joyeux gay et je ne sais pas en vrai si ça se trouve ce mot existe de base en anglais je le connais pas pour juste dire la gaieté quoi je ne savais pas enfin je suis pas sûr j'irai vérifier parce que ça me surprend euh et du coup c'est peut-être une faille dans mon vocabulaire c'est toujours intéressant d'enrichir son vocabulaire oula oh elle est bien faite la feuille ça me rappelle les études dis donc alors bon c'est une feuille de tous les tarifs donc on voit qu'il y avait le restaurant le tramway le restaurant disons que ça y va des fleurs dont à l'église donc c'est des religieux mais ça on s'en doutait il y a une croix à côté euh tramway encore service de chambre le 15 donc ça c'était 14 c'était à Saint Valentin le 15 restaurant de l'hôtel 2 dollars euh taxi dîner chez Harris tramway grand magasin Weston restaurant de l'hôtel t'as dépensé beaucoup ce jour là et le 16 du coup restaurant de l'hôtel taxi beaver lunch location de patins taxi restaurant de l'hôtel service de chambre ouais y'a rien de foufou en fait hein y'a rien de foufou ah cette personne qui te cherchait au Texas est ce que c'était vraiment juste un collègue cher fils je ne peux pas croire que tu ai décidé de renouveler tes vœux si loin de la famille ton père et moi sommes très déçus tout comme tes sœurs Montréal quelle destination étrange je ne serais pas surpris si c'était encore une idée de ta femme j'ai rencontré Luciana en ville hier elle a 5 enfants 3 garçons et 2 filles et est enceinte du 6ème Juan vient de leur acheter une cette jolie maison au coin de Prado et Ramos imagine si tu l'avais épousé comme tu étais censé le faire tu aurais ta propre famille maintenant bah déjà super la mère hein hier je suis aussi passé devant ta maison pour récupérer le courrier en partant j'ai rencontré un homme qui te cherchait je pense que c'est l'un de tes collègues de travail mais j'en suis pas sûr je lui ai dit que tu étais à Montréal et que tu serais de retour la semaine prochaine quand reviens-tu exactement j'espère que tu pourras être là pour la fête d'anniversaire de ton oncle vendredi je ferai ton gâteau préféré ta mère ça c'est terrible hein les gens qui font si tu avais eu telle relation avec telle personne bah tu serais dans telle situation sociale comme si l'amour c'était juste un calcul de relation sociale je trouve ça horrible j'aime pas du tout ces mentalités là du coup je peux pas prendre l'oreiller bon tant pis hein une photo ici oh waouh vous ressemblez à un couple sorti d'un magazine le 14 février 1948 ah donc là elle a parlé renouveler les voeux dans la lettre et visiblement bah ça c'est une photo de leur mariage et évidemment ils se sont mariés le 14 février donc à la Saint Valentin 1948 ce qui fait plus de 10 ans du coup c'est marrant ça coïncide avec les années de retour de Monsieur Spade de Paul Morgan je sais pas s'il y a un rapport mais bon elles sont absolument magnifiques sur toi mais je parie que tout te fait bien ok j'espère que j'ai pas raté ça sur d'autres photos parce que j'avais pas vu qu'on pouvait regarder spécifiquement à l'arrière on peut pas y'a qu'à l'avant bon une bible hein j'imagine comme partout c'est dommage je peux pas la ranger je peux bah je peux même pas l'acheter celle-ci ah la mallette on peut pas y toucher ah je suis surpris et celle-ci on peut par contre on va le faire après hein voilà un petit crucifix ah bah bravo donc là c'est fait téléphone on peut appeler mais y'a pas de raison qu'on le fasse on va regarder cette mallette et y'a deux pièces encore à fouiller alors bah t'as une mallette juste pour ça toi d'accord c'est... ok mais bon pas tant vouloir hein mais bon alors c'est son planning donc le 16 janvier réunion avec John le 20 janvier ça a été barré SW réunion régionale ça a changé d'heure coupe de cheveux le 28 janvier rendez-vous à la banque de Freeviry X alors ça c'est suspect 6 février rendez-vous chez le notaire ok 10 février départ 13 février arrivé à Montréal hôtel Clarington 14 février anniversaire de mariage ne pas oublier les vœux 16 février tentative numéro 12 pétale de rose sur le lit ok alors le tentative numéro 12 ça fait un peu peur euh... pétale de rose sur le lit peut-être qu'il essaie de je sais pas euh... vous comprenez ce que je veux dire conclure euh... consommer le mariage on va dire et que bah ça ne se passe peut-être pas dans son couple et du coup il fait des tentatives ce serait assez glauque de le noter comme ça mais sinon je vois pas trop euh... bah c'est tentative de quoi et le 17 voyage de retour ok du coup ils vont bientôt partir hein voilà et bien écoutez on a terminé cette pièce même si bon moi j'ai du mal hein moi j'aurais voulu au moins euh... mettre ça en ordre et tout là ça est trop moche pareil on peut pas prendre l'oreiller bizarre il nous reste la salle de bain à faire et je suppose la chambre ici euh... mais on fera ça au prochain épisode parce qu'on est déjà à une heure d'épisode et bien écoutez euh... j'espère que cet épisode vous aura plu c'est toujours aussi intriguant alors il y a... c'est quand même un peu décousu dans la narration moi il y a des trucs qui me sont passés par dessus complètement fort heureusement il y a plein de rappels il y a plein de moyens de comprendre ce qui s'est passé parce que tout est noté et ça c'est cool euh... on a vu aussi qu'il y a une petite mécanique de flirt je sais pas à quoi elle va aboutir ma première étape devrait être de faire un peu de rangement fouiller une chambre propre est plus facile que fouiller une chambre en désordre d'accord merci donne moi des conseils aussi petite voleuse va euh... bon et voilà bon bah toujours est-il que moi je vais vous laisser la pense pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette enquête bye